On a la chance d'être dans une ville où il y a 35 cinémas, alors on choisit un film dans le programme. Et si on a le temps, on va vous faire un petit sandwich au premier bistrot du coin. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9-30. Et c'est une journée dédiée au cinéma aujourd'hui sur France Inter. Vous le savez, depuis la pandémie de Covid, le secteur traverse une crise profonde. Le public ne revient pas ou pas encore dans les salles obscures. Et c'est donc tout l'écosystème français du cinéma qui se met à vaciller. Pour en parler, nous recevons ce matin avec Léa Salamé... Quatre invités. D'abord Nathanael Karmitz, bonjour. Vous êtes le président du directoire de MK2. Et puis Nicole Garcia, bonjour. Actrice, scénariste, réalisatrice, vous étiez observatrice aux états généraux du cinéma qui se sont tenus la semaine dernière à l'Institut du Monde Arabe. Isabelle Madeleine, vous êtes productrice, vous dirigez la société de production d'Aram Salah et vous présidez l'UPC, l'Union des Producteurs de Cinéma. Et on termine ce tour de table avec Jérôme Sedou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Pathé qui regroupe tous les métiers du cinéma, producteur, distributeur, exploitant. Vous avez 70 salles en France. Alors partons de l'état des lieux en termes de fréquentation des salles de cinéma. Ce mois de septembre 2022 est le pire mois depuis 1980. Il marque un recul de 34% par rapport à 2019, qui est l'année de référence avant le Covid. Seules 7 millions de personnes se sont rendues au cinéma. Voilà pour les chiffres. Avant de vous demander comment on en est arrivé là, quelles solutions imaginer pour sortir de la crise, qualifiez les uns et les autres la situation. Elle est catastrophique, cataclysmique, c'est un désastre comme le dit Michel Guérin du Monde ou c'est plus simplement conjoncturel, Jérôme Sedou ? C'est un mélange un peu de tout ça. Alors il faut bien voir que le cinéma en France, il est en crise. La première crise que moi je connais, elle a 100 ans. Donc les crises, c'est régulier. Quand dans les années, début des années 90, la fréquentation était tombée à 120 millions de personnes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, du Monde est très simple. Alors septembre, c'est toujours un mauvais mois. Il a été particulièrement mauvais. Alors les résultats, d'abord, la France n'est pas différente des autres pays. Dans tout le monde, les Etats-Unis, l'Europe, en gros, même la France n'est pas le plus mauvais. Mais les raisons sont assez simples. Les salles ont été fermées pendant deux ans. Et cette année, et particulièrement en septembre, on a manqué de films qu'a tiré du public. Donc je pense qu'une grande partie est conjoncturelle. Et puis une autre partie, du fait que fermeture, montée des plateformes et changement des habitudes des gens quand les salles sont fermées, des gens qui, pour l'instant, ne sont pas revenus. On va parler du changement des habitudes. On va essayer de comprendre les explications. Donc vous, vous êtes plutôt nuancé, Jérôme Cédoux. Vous dites, on en a connu d'autres. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Ou vous avez l'impression, Isabelle Madeleine, que c'est quand même un moment qui a un avant et un après, cette rentrée ? Je pense que c'est un peu tout pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit toute la fermeture des salles pendant 300 jours et le fait que l'ensemble des restrictions sanitaires ont été définitivement annulées à la mi-mars, c'est très récent, en fait. Et donc, il y a une perte d'habitude, c'est évident. Pour autant, quand on parle du mois de septembre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses machines américaines. Et que le marché de la fréquentation chez nous, et aussi il y a un marché qui est assez fort avec des grosses productions américaines qui s'y drainent du public. Et au mois de septembre, il n'y a pas eu ces films-là. Il y avait eu Dune l'année dernière, par exemple. Pour autant, la fréquentation, on est sur une tendance d'une baisse autour de 30%. Elle est moins importante, effectivement, qu'en Allemagne, moins 40 ou en Italie, moins 60. Aussi parce qu'on a un socle de films nationaux qui est présent. Et c'est le cas du mois de septembre. Mathieu Kassovitz disait en décembre 2020, en pleine crise du Covid, que les salles étaient de toutes les manières une espèce en voie de disparition et que le Covid n'avait été qu'un accélérateur de ce phénomène. Êtes-vous d'accord avec lui, Nathanael Karmitz ? Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. On attendait cette réponse. Vous allez nous convaincre maintenant. Encore une fois, le cinéma, comme le disait Jérôme Sédou, c'est tous les 20 ans une grande rupture, une rupture technologique qui, derrière, donne des ruptures dans les habitudes, dans la manière dont on va en salle. Aujourd'hui, les salles, la salle qu'on connaissait il y a 10 ans, oui, elle a besoin de changer. Oui, on a besoin d'accueillir le public autrement. Ça, c'est sûr. Mais comme plein d'autres métiers, comme le restaurant du coin, aujourd'hui, ne se fait pas de la même manière qu'il y a 10 ans. Mais pour autant, le plaisir collectif, le rire et pleurer ensemble et le cinéma comme élément de la ville et de la vie, lui, va perdurer. Après, qu'il faille tout changer. C'est sûr. Il faut tout réinventer, ce post-Covid, comme plein d'autres secteurs. Néanmoins, il y a plein de raisons d'espérer. On peut aussi voir qu'il y a eu, quand même, dans toute cette période Covid, des records de box-office mondiaux qui sont arrivés. Avant Covid, on nous disait les jeunes ne vont pas au cinéma. Maintenant, les vieux vont-ils revenir ? Etc. Donc, le cinéma est en crise à partir du jour où il est né. Donc, pas de drame, vous dites ? C'est ça, le message ? Non, plein de choses à réinventer. Mais non, pas de drame. Par exemple, en ce qui nous concerne, la semaine dernière, avec La Palme d'Or et le film Novembre, nous, on retrouve nos chiffres quasiment de 2019. Donc, c'est une question d'offre. Alors ça, il paraît que ça frémit depuis quelques jours. Effectivement, avec Novembre, notamment... C'est surtout que le cinéma, c'est des films. Il faut parler de films et il faut parler de spectateurs. C'est bien de parler du milieu. Alors, Nicole Garcia, quel regard vous avez ? Vous êtes plutôt inquiète ? Oui, vous avez senti dans mon regard quelque chose d'inquiète. Oui, j'ai senti ça. Que nos premiers interlocuteurs, c'est vrai. Alors ? Parce que je parle de tous mes amis, cinéastes, on est inquiets. Il y a une chute très inédite des fréquentations. Et les solutions n'arrivent pas. Parce que je veux faire un peu d'histoire. Parce que vous parlez effectivement des années 80-90, quand il y a eu des chutes aussi très fortes du cinéma. Mais parce qu'un nouveau média arrivait, qui était la télévision. Maintenant, il y a d'autres. Et voilà. Et donc, heureusement qu'il y a eu à ce moment-là... Je pense que vous ne me concerneriez pas. La politique culturelle réalisée par Jacques Lang, qui a sauvé, qui a redonné au cinéma, qui l'a protégée, et qui a donné au cinéma de nouveau une sève et une vigueur. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que le cinéma n'est pas assez protégé ? Non, non. Je suis là juste pour dire ça. J'ai l'impression que le CNC ou que le ministère de la Culture disent... Voilà, écoutez, le marché change. Il faut vous y adapter. Alors non, dans des moments difficiles comme ça, il faut que ce soit... Non, il faut contrer le marché. Enfin, c'est un vague programme. Il faut contrer le marché. Il faut faire une sorte de résistance. Et surtout, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de petites interventions. Comme ça, on répare les petites choses. Mais il me semble qu'il faut que l'offensive ait beaucoup d'ampleur. Sinon, on sera encore là à votre micro dans quelques mois pour dire non, ça n'a pas redémarré au printemps. Et il me semble qu'il y a quelque chose où il faut qu'il y ait une politique. Il faut que l'État intervienne. Il me semble que c'est important. Jérôme Cédoux, sur l'inquiétude tout de même plus marquée que vous venez d'entendre de la part de Nicole Garcia. Oui, je pense que Nicole Garcia est trop pessimiste. Je pense qu'on peut être... Non, tout dépend des films. C'est une année pauvre en films, l'année qu'on vient de vivre. Par exemple, des films français, sur les 12 derniers mois, le meilleur film français est 13e. Il y a 12 films américains avant. Bon, donc l'offre des films français a été faible. Il faut quand même voir les choses... Mais pourquoi ? Elle n'a pas été faible. Il y a plein de films qui n'ont pas marché. Elle a été faible, Nicole. Les gens n'avaient pas envie de voir ces films. Alors pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Qu'est-ce que je vous dis ? Nicole, vous n'êtes pas d'accord ? Alors, vous n'êtes pas d'accord ? Allez-y, allez-y. Non, non. C'est un débat. Je suis d'accord sur l'idée qu'à un moment, il y a une crise de la politique culturelle. On n'a pas de politique culturelle dans ce pays depuis trop longtemps. Aujourd'hui, effectivement, le CNC est une institution qui met des rustines sur un système formidable que le monde nous a envie depuis 60 ans. Mais ça, rustine. Il n'y a pas d'ambition culturelle et on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, effectivement, les films sont les échos du temps. Donc, suivez ça. Donc, il y a un peu de tout. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de qualité. On peut discuter, trop de films, pas assez. Mais les gens qui vont voir ces films, généralement, sont assez heureux de les voir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils n'attirent pas assez de monde. On peut se poser cette question-là. Mais pour faire ça, il faudrait savoir ce qu'on veut faire du cinéma français. Ils ne sont pas assez bons, dit Jérôme Cédoux. Qu'en pensez-vous, Isabelle Madeleine ? J'assiste. Oui, oui, ils persistent et ils signent, Isabelle Madeleine. Écoutez, ça va être délicat de vous répondre. Attendez que moi, j'ai produit un film qui s'appelle Revoir Paris et qui marche plutôt bien et qui va faire plus de 500 000 entrées. Avec pâté. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas si mauvais que ça, en fait. Non, mais... Et c'est des femmes réalisatrices françaises qui ont gagné le festival de Cannes, qui ont gagné le festival de Berlin, etc. C'est aussi pour sortir de la logique uniquement comptable, qui est, je pense, celle qui est reprochée aujourd'hui. Le succès du cinéma ne se mesure pas qu'aux entrées. Ça se mesure aussi à Notes of Power, au rayonnement du cinéma français, à la culture. On est une industrie, mais on fait aussi des prototypes et il faut avoir le droit de se tromper. Et c'est, je pense, ça qui est reproché. On pleure avec tous les cinéastes pour qui... Nicole Garcia. Ils ont fait ce film avec beaucoup de foi. Ils ont des qualités réelles. Et là où les gens allaient avant, il y a une curiosité de découvrir. Il n'y a plus cette curiosité. Effectivement, on attend de voir des films qui sont plus des films de distraction et pas ce cinéma-là qui a été quand même... Et boire cette source de ce cinéma-là, c'est quand même ça le cinéma français depuis la nouvelle vague et avant. Mais tout de même, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger... Pardon, je fais un peu le mouche du coche et je reprends un peu les propos de Jérôme Cédoux. Mais Michel Guérin, qui est spécialiste dans le monde, dit qu'un certain nombre de gens du cinéma français oublient toujours de balayer devant leurs portes et n'interrogent pas la qualité des œuvres, les scénarios peu aboutis, la mise en scène mal ficelée, le son médiocre. Stéphane De Groot le dit encore plus cash. Il dit sans mentir, on se demande comment certains de ses films ont pu être financés. Il y a vraiment des grosses daubes. Alors forcément, ça décourage les gens. Est-ce qu'il faut aussi balayer devant sa porte ? Est-ce qu'au fond, ce système protégé par les politiques culturelles... Parce que c'est vrai qu'en Italie, il n'y a plus de cinéma. En Allemagne, il n'y a plus de cinéma. On reste une exception culturelle avec Hollywood et Bollywood, globalement. Et on en est fiers et il faut le défendre. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi s'interroger sur le nombre de films qui sortent et certains qui... Oui, c'est vrai. Nicole Garcia ? Je trouve que c'est une question, une question presque subsidiaire. C'est vrai, effectivement. C'est une manière un peu brutale de dire les choses. Il faut faire une différenciation entre qui a le droit qui pourrait être assez bon pour être produit ou pas. C'est vrai. Les producteurs le font tous. Après, effectivement, on parie sur des films. Et puis... Mais j'ai l'impression aussi que c'est très... Enfin, on peut dire ça, mais en même temps, c'est comme si... Le grand problème est ailleurs. Je l'ai dit en... Je vous dirai un argument tout à l'heure, mais... C'est quoi ? Allez-y, allez-y. C'est où le grand problème, selon vous ? Le problème, je reviens et je tape cette idée-là. Il est dans la... Il faut, à un moment donné, moi, quand je parle aux gens dans la rue, tout le monde me demande... Oui, le cinéma... Et ça a été relayé autrement que par les médias, par les gens qui sont allés dans les salles et qui se sont retrouvés tout seuls dans les salles avec un sentiment très étrange. Parce que c'est bien ça, le cinéma, la salle, et le nombre de gens qui sont là pour regarder un film, on se retrouve à trois ou quatre, ça fait un sentiment très anxiogène et que le public ressent. Il me demande... Alors, le cinéma, on m'en parle comme si on avait un enfant malade. Alors, le cinéma... Et c'est vrai que c'est... Et c'est ressenti comme ça par tout le monde, bien loin des... Et moi, je suis... Enfin, je suis comme beaucoup de gens pour la diversité de tous les films, de tous les genres de supports, mais je ne vois que... Ce n'est pas un recours à l'État, mais j'ai bien vu que dans l'histoire, c'est quand est arrivée une politique culturelle qu'on a protégé cet objet extraordinaire qu'est le cinéma, qui a la fragilité, comme vous le disiez, de toutes les choses les plus précieuses que nous avons dans notre civilisation. Dans l'analyse que fait le CNC de cette désaffection, il y a le prix des places. Et c'est Cadmérade qui a également soulevé le problème début septembre. Une place de cinéma, dit-il, ce n'est pas donné quand on part en famille, en famille, le mot est important, je crois, qu'on prend deux glaces, trois bonbons, ça fait des soirées chères. Alors, faut-il repenser les tarifs si on prend le prix moyen, et j'insiste sur moyen là aussi, de 7 euros la place selon le CNC, ça fait une soirée à 40 euros pour une famille de quatre, en comptant effectivement bonbons et popcorn. Un abonnement Disney+, qui offre un accès illimité, c'est 9 euros par mois, idem pour l'abonnement de base à Netflix, en ces temps d'inflation, entendez-vous l'argument du prix ? Tout le monde n'a pas les moyens d'aller régulièrement au cinéma, Jérôme Cédoux ? Alors, tout le monde n'a sûrement pas les moyens d'aller régulièrement au cinéma, ça me paraît une donnée certaine, mais je pense qu'aujourd'hui, le problème de le cinéma pas cher, c'est la télévision. Il faut bien voir que les Français voyent cinq films à la télévision pour un film en salle. Donc, le film en salle est relativement une minorité des films vus par les Français. donc le film pas cher, c'est la télé. Maintenant, la salle, en face des plateformes d'une télé qui a fait beaucoup de progrès, la salle doit monter en gamme. Elle doit monter en gamme en service, elle doit monter en gamme en confort, elle doit monter en gamme. C'est là la place du futur. Donc, ce sera encore plus cher. Et quand nous regardons aujourd'hui, pas hier ou avant-hier, qui est-ce qui part le plus vite, c'est les places les plus chères qui partent le plus vite quand on a un film que les gens ont envie d'aller voir. C'est un métier d'offre. Et je voudrais répondre à Nicole Garcia parce que je ne suis vraiment pas d'accord avec elle. Il faut le métier tous, nous tous, nous, tous autour de cette table, tous ailleurs, nous devons nous remettre en cause. Il y a des évolutions, on doit évoluer et on ne peut pas toujours attendre le Père Noël, attendre l'État qui va faire des décisions magnifiques. Je voudrais juste ajouter que dans les années 90, oui, il y a eu un très bon ministre de la Culture, mais il y a aussi eu la révolution des multiplexes. C'est les multiplexes qui ont relancé dans le monde entier la fréquentation et ça n'a pas été une politique culturelle de la France. Ça a été dans le monde entier. Il y a quand même eu des sufficats, des crédits d'impôt après qui ont aidé les producteurs. Bien sûr qu'il y a eu tout ça. Bien sûr qu'en France, le métier est très aidé. Mais les aides, c'est une chose. La qualité des gens, la qualité des entrepreneurs, la qualité des producteurs, la qualité des metteurs en scène, tout ça, ça compte. Et les gens, ils veulent voir, ils ne veulent pas aller au cinéma pour se faire chier. Isabelle Madeleine. Je vous ai dit bonne parole. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on est un secteur, qui est très organisé aussi syndicalement. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a sécurisé à peu près tous les financements extérieurs, notamment les chaînes de télévision. On a signé le plus grand accord avec Canal+, qui n'a jamais été signé avec 200 millions d'investissements par an. On est arrivé à faire, pour la première fois, contribuer des plateformes à la création française. Alors évidemment, effectivement, on est dans un changement, dans une phase transitoire. Et je comprends qu'il y ait des craintes, qu'il y ait des peurs, parce qu'il y a une évolution effectivement de notre système. Pour autant, ce n'est pas une remise à plat et une révocation de notre système. En ce moment, il y a une fragilité, et je pense qu'on est assez d'accord pour le dire, qui est effectivement la distribution en salle, parce qu'elle est impactée directement par la baisse des entrées. Et ça, il faut expliquer que le système français, qui est tellement protecteur et dont on est fier, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'en fait, on taxe sur chaque billet acheté, même sur les blockbusters américains, et c'est pour ça que le problème, surtout sur les blockbusters américains, on ponctionne une taxe qui va au financement des œuvres et notamment de la création du cinéma d'auteur. Et quand il y a moins d'entrée en salle, mathématiquement, il y a moins d'argent pour le cinéma d'auteur. Oui, alors non, parce que le budget du CNC, en fait, d'abord, c'est un budget qui est autonome, parce que le CNC, lui, a ce qu'on appelle des taxes affectées, je vais être un peu technique, mais rapidement, et c'est-à-dire que ça garantit son autonomie et son fonctionnement. Donc, il est financé par les taxes et pas par vos impôts. On a toujours cette idée que le cinéma est financé par les impôts, ce n'est pas vrai. Donc, la TSA, c'est une partie de ses taxes, donc c'est une partie de son budget. Donc, oui, là, on a une problématique par rapport à la baisse de la fréquentation. Mais il y a d'autres ressources au CNC qui sont les taxes sur les distributeurs de chaînes et les éditeurs de chaînes, etc. Nathaniel Karmitz, est-ce que les places de cinéma sont trop chères ou pas assez chères, comme dit Jérôme Sedoux ? Non, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit pas assez chère. Non, mais vous avez dit par définition, ça va devenir un objet de luxe où il faut que ce soit un truc attrayant. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Justement, il y a plusieurs modèles à l'intérieur de ça. C'est ce qui fait la richesse française et qu'il y a une diversité à l'intérieur de ça. Le modèle qui consiste à premiumiser, faire des places plus chères, des fauteuils qui bougent pour posséder des films américains, toujours plus chers, il n'y a pas que ça. Et quand on parle du prix des places, généralement on parle de capture d'écran avec des prix de places pâtées, mais on a la chance d'avoir 6000 salles en France et quand même une diversité sur le prix des places, etc., qui est absolument incroyable. Juste chez nous, c'est 4,90€ pour les jeunes. Si vous voulez aller au cinéma, vous pouvez y aller le matin, vous pouvez prendre des cartes d'abonnement, il n'y a pas qu'un seul modèle. Et c'est cette diversité-là qu'on veut, je pense, aussi collectivement défendre. Il y a des gens qui veulent s'amuser au cinéma, mais le cinéma, ce n'est pas que de l'entertainment, c'est aussi de la culture. Et là, ce qui se passe en ce moment de vouloir absolument tout ramener dans le champ de l'entertainment est un problème et donc il faut rééquilibrer tout ça. Vous êtes un guet aussi sur la qualité des films, sur le fait qu'il y aura une prime aux films divertissants. C'est ça que vous dites ? Ce n'est pas ça, c'est qu'il faut absolument discuter aussi. Encore une fois, il y a des films en ce moment et ça marche. Il y a des films qui marchent. Donc il ne faut pas, il faut arrêter de parler juste du mois de septembre où on avait James Bond et d'une l'année prochaine. On a une question d'Angèle qui nous dit qu'un cinéma a ouvert dans sa ville, Dijon, la place est à 14 euros, le cinéma est toujours vide. Si les places étaient un peu moins chères, cela remplirait peut-être les salles qui répondent à notre auditrice. La question est pour Jérôme Cédoux. Jérôme Cédoux ? Oui, parce qu'en plus, le cinéma de Dijon, c'est un cinéma pâté. Alors, je vais tout à fait répondre. Mais il y a forcément des gens qui trouvent le prix des places trop cher. Mais ça ne vous pose pas un problème que votre cinéma soit vide ? Le cinéma vient d'ouvrir et un cinéma nouveau dans un nouvel emplacement, il faut trois ans pour qu'il se mette en place. Donc non, ça ne me pose pas de problème. Il y a d'autres cinémas à Dijon. Mais je reconnais tout à fait que pour certaines personnes, le prix des places peut être trop cher. C'est évident. Le sujet, c'est d'avoir le choix. Il n'y a une évidence. Il y a d'autres cinémas à Dijon. Il y a un MK2 à Dijon ? Non, il n'y a pas d'MK2 à Dijon. Il y a Eldorado, il y a Darcy, il y a les salariés. Il y a tout à fait le choix. L'important, c'est d'avoir le choix. C'est ça le sujet aujourd'hui. Il faut garder la possibilité du choix. C'est ça la question. Il faut garder ce choix. Donc, il faut garder les salles ouvertes. Plus on fait des salles aussi l'indépendance et ce qu'on finance aussi le CNC, c'est le fait de pouvoir passer des films sans s'en préoccuper si on va vendre du pop-corn, etc. Cet équilibre, il est fragile. Il faut de tout et c'est ça qui fait la richesse du cinéma français. Nicole Garcia, vous étiez aux Etats à cet appel à l'Institut du Monde Arabe la semaine dernière de toute la profession, d'une grande partie de la profession qui est venue dire et en appeler à des Etats généraux. Quel est votre message, vous, ce matin ? Qu'est-ce que vous avez envie de demander ? Au diable, je n'ai pas de message mais deux choses. Pour vos auditeurs, je voudrais dire quelque chose quand même par rapport effectivement, comme dit Jérôme Sédou, les films qu'on voit à la télévision et les films qu'on voit au cinéma qui a un peu une image très simple qui est un peu toujours la même. Les gens disent ce film-là, je l'ai vu à la télévision. J'ai envie toujours de leur dire qu'ils ont vu comme un tableau original et sa copie. Oui, ils l'ont vu pour raconter l'histoire mais la véritable émotion que va donner le film, c'est en salle. Pourquoi c'est mieux en salle ? Si vous avez 10 secondes autre chose aussi alors est-ce que j'aurai le temps ? Ce n'est pas grave, prenez le temps, prenez le temps, allez-y. J'essaie de parler le plus vite possible pourtant mais pourquoi ? Parce que, faisant l'expérience Léa, vous verrez un film, vous l'avez vu à la télévision, vous dites oui, c'est pas mal, vous avez la chance d'être assez curieuse pour aller le revoir au cinéma et tout d'un coup vous verrez arriver des sentiments, le son du cinéma, tout ce que les artisans ont voulu et les artistes de ce film mettre là, vous le recevrez. Vous n'avez pas cette distance comme à la télévision où vous racontez une histoire mais vous n'avez pas ressenti vraiment les émotions du film. Et puis on ne prend pas son smartphone théoriquement dans une salle de cinéma alors que quand on est devant sa télé on fait trois trucs en même temps. Mais moi je ne voudrais pas finir cette émission sans dire parce que c'est moi Jérôme je vais encore en référer à l'État mais qu'il y a un sujet essentiel et qui n'est pas annexe c'est l'éducation à l'image et ça j'en appelle au ministère enfin au ministère j'en appelle au ministère ce matin de la culture ou de l'enseignement pour dire que c'est absolument si on ne veut pas que la cinéphilie meurt et pour essayer d'arracher maintenant les adolescents à leurs tablettes et aux réseaux sociaux d'arriver à les familiariser avec le cinéma sinon on voit bien que dans dix ans il n'y aura plus de cinéma parce qu'il n'y aura plus de public pour ça et ils n'auront plus ni le désir ils ne sauront pas ce que c'est et ça commence comme ça ils ne savent pas le cinéma leur devient de plus en plus étranger et cette cinéphilie ne perdurera pas et donc avec elle mourra le cinéma on a très peur en ce moment parce que c'est vrai que dans des pays proches de nous le cinéma a disparu en quelques mois donc c'est pour ça que tout le monde est sur le pont en ce moment parce qu'il y a vous exagérez un peu le cinéma a disparu en quelques mois en Italie ça fait 20 ans il y a 20 ans qu'il a disparu je voudrais vous donner quand même une bonne nouvelle sur les tendances récentes les jeunes sont revenus au cinéma et en tout cas chez Pathé on a plus de jeunes aujourd'hui en proportion qu'il y a 3 ans donc le problème aujourd'hui de la fréquentation il n'est pas chez les jeunes il est beaucoup plus chez les vieux on peut se poser une question et c'est donc nos copains à vous et à moi qui ne viennent pas au cinéma alors Nathanel Carnis par contre pour les jeunes c'est vrai que les jeunes vont au cinéma il y a un problème de pouvoir d'achat chez les jeunes qui restent sur leur tablette et qui ne boit pas au cinéma les jeunes vont tout à fait au cinéma il y a un problème de pouvoir d'achat pour les jeunes ça c'est une réalité et je pense qu'on a tous vu pendant le Covid des jeunes qui font la queue pour aller manger donc on peut se poser la question du pouvoir d'achat des jeunes pour aller et consommer aller au cinéma mais ils y vont tout à fait le problème qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on produit des films qui les intéressent ? je pense qu'en France on a tous les moyens de le faire et la réponse est non aujourd'hui ça c'est une bonne question pour des états généraux et c'est une bonne question à se poser aujourd'hui Isabelle Madeleine oui je veux juste revenir par rapport à votre question sur les états généraux il faut savoir que d'abord que c'est pas toute la profession par exemple il n'y a aucun syndicat de producteurs qui participe pour le moment à ces états généraux et que même si on partage une partie du constat notamment sur effectivement la dissociation absolue entre l'audiovisuel et le cinéma et la salle de cinéma ou les inquiétudes par rapport aux plateformes nous on est persuadés que c'est effectivement transitoire et que c'est avec les pouvoirs publics et pas contre les pouvoirs publics qu'on va arriver à faire que notre modèle perdure merci à tous les quatre pour ce premier rendez-vous vif on va pas relancer le débat avec les propos de Jérôme Cédoux la France est le Vatican du cinéma ce sera pour une autre fois merci Nathanael Karmite merci Nicole Garcia Isabelle Madeleine et donc Jérôme Cédoux